M. Diop, bonsoir. Bonsoir. Je ne veux pas cacher, on va aller droit au but, j'ai été vraiment passionné par la lecture de cet ouvrage. Passionné parce que lorsqu'on parle de SIDA, je pense qu'il faut qu'on donne derrière ces quatre lettres une définition qui est en réalité la plus appropriée par rapport à la réalité de notre continent. C'est un système impérialiste aujourd'hui de déstabilisation de l'Afrique. Il faut qu'on dise des choses telles que ça. C'est un système de prédation qui va dans le cadre de ce qu'on appelle le malthusianisme. Réduire la quantité de population sur le continent pour pouvoir venir se servir par la suite, telle dans un restaurant, par rapport aux richesses qui existent sur nos terres, dans nos terres, à l'intérieur de nos terres. Le pays qui en souffre le plus est le pays le plus riche de l'Afrique, l'Afrique du Sud. Ce n'est pas un hasard. Le pays qui en souffre le plus au monde, c'est le pays le plus riche et le plus puissant d'Afrique. Et dans un autre ordre d'idée, vous remarquerez que le Congo, lui aussi, pour d'autres raisons, lui aussi, connaît des déstabilisations multiples. Et je veux dire que sans rentrer, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des informations dissidentes réelles qui sont présentées telles que la vôtre, il va toujours y avoir un tas de personnes qui vont vous taxer de complotistes en disant que, oui, vous aimez trop chercher les vérités qui sont soi-disant cachées, etc. Vous êtes complètement fous. J'ai lu tellement de choses sur vous, de personnes qui essayent de vous ostraciser, alors qu'en réalité, c'est un secret aujourd'hui de polichinelle. En 1991, il y a au Kenya, un chercheur du nom de Davey Coach, que vous connaissez évidemment, dans l'Institut de recherche médicale du Kenya, qui lui-même a fait des essais avec un médicament qui s'inspire lui aussi des plantes. Et cette démarche-là, qui est la suite logique de cela, ou du moins, qui aurait été peut-être les prémices, qui est le Cameroun. Ce Cameroun a été usité aussi dans la communauté afro-américaine par le docteur Abdoulalim Mohamed dans sa clinique de survie à Washington. Et partout, les résultats de ces plantes ont été vraiment spectaculaires, ont été présents, ont été sapiens, c'est le cas de le dire. Mais on se heurte à, vous l'avez dit, vous l'avez précisé d'une manière vraiment pertinente, à une mafia pharmaceutique, il faut le dire. À un cartel pharmaceutique qui pèse 400 milliards. 400 milliards d'euros. Comme vous le dites, c'est peut-être peu pour eux, mais c'est énorme, malheureusement, pour bon nombre de dirigeants africains qui, lorsqu'ils voient cette manne financière, voient l'avenir dans l'immédiat, mais ne voient pas les choses à long terme. On se trouve aujourd'hui, je veux dire qu'il y a d'autres avis différents encore, il y a différents chercheurs, il y a Kerry Mullis, prix Nobel de chimie en 1993, que vous connaissez certainement, qui lui, allait plus loin sur le terrain du domaine du lien entre le VIH et le sida, en disant que la définition officielle qui était donnée du sida était une définition fantasmagorique, c'est le prix Nobel de chimie en 1993. Ce n'est pas un farfelu qui sort du premier maquis de la rue, c'est le cas de le dire. Et qui dit que le lien même entre le VIH et le sida est un lien sur lequel on se doit même de discuter. Donc, lorsqu'on lit votre ouvrage, on se rend compte que c'est quelque part la cerise sur le gâteau, le sommet émergé de l'iceberg, la phase physique de l'iceberg, d'un schéma qui est connu de tous les chercheurs, de tous, vous n'aimez pas le terme traditionnalisme, mais je pense qu'au contraire, il y a peut-être une connotation positive. On pourrait parler de médecine traditionnelle africaine, pour être plus complet. Parce que la tradition, c'est la connaissance de son environnement. Celui qui est croyant, qu'il soit chrétien, musulman ou autre, mais qui est dans une démarche pérennialiste, traditionnaliste comme le disait René Guenon, est dans une logique de comprendre que lorsqu'il y a un élément négatif, il y a en réponse un élément positif. Si nous sommes sur cette terre, quelconque maladie qui existe sur cette terre a son pendant, a sa réponse dans son environnement. Et le problème, vous l'avez précisé d'une manière encore une fois extrêmement pertinente, et je suis obligé de vous dire, je n'ai objectivement pas de critique à faire sur votre ouvrage, je n'ai que des éléments qui corroborent votre réflexion. Le pire ennemi de cette mafia pharmaceutique, c'est les plantes. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'environnement. C'est pour ça que ces gens-là, tout est lié, même sur le terrain de l'écologie, vous remarquez que ces gens-là sont les plus grands destructeurs aujourd'hui. Les OGM, on est en plein dedans, allez-y. Il y a ce qu'on appelle le Codex Alimentarius, qui aujourd'hui, on est allé fuiner, c'est normal. Le Codex Alimentarius s'appelle le Code Alimentaire, c'est l'OMS, l'ONU, l'EFMI, tout ce qu'on veut. Ils savent qu'aujourd'hui, il y a une parade. Il y a une parade de la médecine par les plantes. Les gens disent complément alimentaire, mais quand les gens le prennent, ils savent qu'ils se sentent bien. Parce qu'il n'y a pas un médicament qui cherche à éliminer la mort. Nous allons tous mourir. Dans 100 ans, on ne sera plus là. Mais on veut mourir le plus longtemps possible. Maintenant, comme les gens font la médecine par les plantes, avec les compléments alimentaires, le Codex Alimentarius est là pour contrôler les compléments alimentaires. C'est un code que les pays, d'abord du Nord, sont en train de signer, après ils ont venu chez nous. On va nous interdire de prendre du Gengidek ou du Nguédiani. Parce qu'il y a le paludisme. On nous interdira de prendre du Nguer. Ou bien on interdira à nos personnes de troisième âge de prendre du Keng pour leur foyer. Parce que le Codex Alimentarius sait qu'aujourd'hui, la pharmacie est menacée par les plantes. Et les forêts qui regorgent ces plantes, c'est en Afrique. C'est l'origine. C'est ici. Le potentiel, c'est nous qui l'avons. Pour aller dans votre sens, je sais que certaines personnes vont peut-être pointer du doigt certaines incompréhensions qu'ils peuvent y voir de votre ouvrage en se disant que pourquoi certains dirigeants ont accepté, ou ont accepté du moins des marchés qui leur permettaient d'éviter de parler de la réalité, etc. Je ne veux même pas m'arrêter à ça parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui cherchent dans le fond savent... Il faut trouver. Objectivement, savent qu'il y a des solutions à ce qu'on appelle le sida aujourd'hui. On le sait. Maintenant, il y a une question qu'il faut qu'on pose aujourd'hui. On est des Africains. Dans ce corps, qui est le continent africain, il y a différentes catégories, corps de métier. Sans vouloir être rébarbatif, il y a des médecins, il y a des pharmaciens, il y a des gens qui sont sincères. Et comme vous l'avez dit, il y a aussi des gens qui sont devenus des commerciaux. Des commerciaux, oui. Il y a des gens qui ont prêté serment d'hypocrate au commencement de leur carrière et qui, aujourd'hui, ont fini par signer le serment d'hypocrite. Parce qu'ils savent, ils savent de fond en comble de quelle manière la population peut être soignée, mais ils ont préféré le goût des billets, aller chercher des billets qui seront peut-être demain périmés, plutôt que soigner une population qui, on le sait de manière globale, est l'avenir du monde aujourd'hui. La population africaine qui, aujourd'hui, il faut dire des choses telles qu'elles sont. On a atteint le milliard. On a atteint le milliard. Il sera, d'ici quelques années, j'ai envie de dire, la plus sainte. Malgré le sida. Malgré le sida. Malgré le sida. Les deux tiers des 8000 personnes qui meurent par jour, et les deux tiers des 7400 personnes qui sont contaminées par jour, les deux tiers sont en Afrique. Et malgré ça, on a atteint le milliard. Et au 6e, 7e siècle, nous étions du même ordre de grandeur que la Chine. Et l'Inde, la Chine fait aujourd'hui 1,3 milliard d'euros de temps. Pourtant, ils ne sont pas polygames. Nous sommes polygames, mais ils nous dépassent parce qu'ils sont sains. Les Chinois et les Indiens ont choisi d'intégrer la nature dans leur... Parce qu'on ne peut pas mettre le corps humain dans le business. La pharmacie a mis le corps humain dans le business. Et quand le corps humain est dans le business, et là, à ce moment-là, c'est l'OMC qui régite, et là, c'est l'argent. On est en plein dans le projet mondialiste. Voilà, c'est l'argent. Le but du projet mondialiste est de dénaturer tout. Et d'apporter, d'apposer une réflexion qui va en opposition avec les valeurs naturelles dans l'environnement dans lequel on est installé aujourd'hui. Tout ce qui va dans le sens de déformer les équations de soins naturelles qu'on peut trouver dans les plantes, on va les trouver. Et ça va nous donner la sensation, lorsqu'on prend les médicaments, qu'on est soigné, on est guéri, mais on est guéri de manière beaucoup plus difficile. Alors qu'il y a des manières beaucoup plus simples d'arriver à des guérisons que l'on trouve en Afrique, que l'on trouve aussi en Asie, il faut le dire, qu'on trouve dans toutes les... Et c'est pour ça que je tiens à préciser dessus, dans toutes les sociétés qui ont un rapport à la tradition encore prégnante. Et c'est pour cela, généralement, j'appelle les gens, les téléspectateurs qui vont nous voir, de un, lire votre livre, de... De toute urgence. Sur le sida-a-vaincu.com. De toute urgence. Ceux qui ont la possibilité, plutôt que d'aller, quand vous voyez dans les cybercafés, regarder les buts de Dembaba, qui est mon frère, à qui je passe le salam, vraiment de se renseigner, de lire cet ouvrage, première étape. Et de, de se reconnecter à ce qu'on appelle la tradition aujourd'hui, parce qu'évidemment, il y a des charlatans. Évidemment, il y a des personnes qui jouissent de ce prestige, mais qui n'en ont pas le contenu. Mais la connaissance de la tradition primordiale, pour nous autres Africains, comme pour toutes les personnes qui résistent au mondialisme, qui est l'ultime forme du colonialisme, est une priorité absolue, sinon on sera éradiquée. Et c'est l'État qui doit encadrer cela. Exactement. Parce que si on laisse les charlatans sur le terrain, effectivement, les gens vont croire qu'il n'y a pas de solution. Mais il faut une volonté politique. Il faut que nos pharmaciens, quand ils sortent, on leur met des moyens, qu'on leur donne des moyens. Il faut que la recherche, l'acquisition de savoir doit être suivie de la production de savoir, sinon ça n'a aucun sens. Et cette production de savoir n'a de sens que s'il sert l'humanité. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de volonté politique pour organiser ce secteur. Parce qu'ils veulent que les gens croient toujours qu'il y a le charlatan, des personnes qui viennent avec un foulard pour dire je soigne, le sida où je le touche, tu guéris. Ça les arrange de faire passer pour eux, bien sûr. Alors qu'il y a la science. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de 5 minutes pour savoir si ce liquide qu'on m'a donné, c'est de l'eau, c'est de l'eau, peut éliminer l'HIV ou non. On n'en a pas besoin. In vitro, on peut le savoir. Mais on laisse les gens dans le flou alors que l'Afrique est fatiguée. L'Afrique est fatiguée. Et encore, si vous allez sur le livre, effectivement, les blocages, nos dirigeants du plus haut niveau, s'ils bloquent, tout est bloqué, sauf si le peuple qui a la souveraineté se lit. Et on peut, nous le pouvons, yes we can, je le dis. Nous pouvons nous unir en financement solidaire et essayer de trouver des solutions avec des chercheurs, avec des universitaires. Il y en a. Nous avons d'excellents universitaires, créateurs qui sont là. Quand on voit même l'IFOR. À l'IFOR, mais il y a des créateurs, ils sont là. Mais il faut que ces gens acceptent de s'associer avec ceux qui trouvent et le marché pour produire. Je pense que c'est ça. Voilà, maintenant pour... On ne peut pas attendre l'État, comme il dit ça. C'est ça depuis 10 ans. Voilà, voilà. Pour faire quelque chose. Maintenant, pour vous répondre, vous avez vu que... Si vous voyez l'observateur du 6 septembre 2005, l'observateur numéro 591, le titre était « Idriss Sekh avoue les véritables raisons de sa bruit entre lui et Abdoulaye Ouad ». C'est Abdoulaye Dansoro, Ahmad Dansoro qui était parti le voir en prison. C'était deux mois après son incarcération. Idriss Sekh a avoué. Il a dit « Je n'ai pris aucun sou du Sénégal, ni d'Abdoulaye Ouad. L'argent que j'ai appartient à un propriétaire connu, qui sera connu tous les mois venus. » C'est des aveux. Cet argent qu'il a, qu'il a appelé des fonds politiques, c'est une destination, c'est une nomination, il l'a appelé. Mais l'origine de cet argent, il a parlé de collecte internationale. Les fonds politiques, c'était pour dédouaner les juges de la cour de justice, pour leur dire que c'est un parti, c'est l'argent que le parti a collecté. Donc si on se bat entre nous, vous, cour de justice, ne devez pas me juger en tant que ministre parce que c'est moi, membre influent, actionnaire du PDS, qui détiens de l'argent que nous avons collecté pour le PDS. Mais il a dit, il a avoué que c'est un propriétaire. Et le propriétaire, c'est l'inventeur. Il avait dit effectivement que jusqu'à l'extinction du soleil, personne ne peut prouver qu'il a pris l'argent du Sénégal, c'est vrai. Mais il a utilisé sa casquette de premier ministre avec un dossier qui dérange 400 milliards d'euros. Avec le ministre de la Santé qui venait de l'ONU-Sida, avec un laboratoire comme le laboratoire de Suleiman Boub, avec des techniciens, avec un bon dossier. Des personnes qui ont été guéries. Le virus est parti. Mais vous posez ça sur la table de Glasgow Smith-Kline ou de Bayer, qui gagnent 30 milliards d'euros sur les maladies infectieuses, vous croyez qu'ils vont vous laisser ? C'est nos dirigeants qui vont faire des deals avec les Toubabs. C'est-à-dire que le blanc ne va pas nous... À l'état actuel, personne ne peut nous... On a fait les grandes universités avec eux. Nous savons ce qui se passe. On ne peut pas... C'est nous, nos dirigeants, qui partons faire des deals. J'ai ça. Si je le sors, vous allez avoir des problèmes. Qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, il y a toujours cette position de dire si je fais ça, je dérange le blanc. Non, il faut voir le peuple sénégalais. Si ce médicament vient, nous allons non seulement économiser des devises en achetant des antibiotiques, ce qui est ridicule aujourd'hui d'acheter des antibiotiques, alors qu'il y a au moins 10 plantes qui sont des antibiotiques naturelles. Mais la notoriété du Sénégal. Et de l'Afrique. Et de l'Afrique. Parce qu'il faut raisonner en Afrique. Mais nos dirigeants vont aller toujours proposer des deals pour... Voilà. Très bien.